Il est 6h55 sur RMC et RMC Découverte, c'est déjà demain avec vous Anthony, des voitures qui seraient capables de conduire toutes seules sous les chutes de neige pour aider un automobiliste en difficulté et éviter les accidents, ce sera bientôt une réalité. Oui, exactement. Il faut le savoir, la neige, le défi ultime pour la voiture autonome, pour les aides d'assistance à la conduite, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les flocons, c'est plus fort que l'intelligence artificielle. Ça aveugle complètement la voiture, les caméras sont prises par les flocons, la voiture ne voit plus les marquages au sol, mais ça va changer. Il y a plein d'innovations qui sont en train d'arriver. Je pense à une startup finlandaise, évidemment en Finlande, ils sont un peu équipés, qui s'appelle Sensible 8, Sensible 4 plutôt, qui fait circuler des Twizy autonomes par moins 27 degrés en Laponie, un mètre de neige, aucun problème. Ils ont conçu un algorithme qui est capable de voir à travers la neige, on peut le dire comme ça, de faire circuler une voiture en recueillant seulement 10% des données nécessaires pour normalement la faire circuler de manière autonome. On a aussi le MIT, Préciseuse Université Américaine, qui travaille sur des systèmes de radars capables d'analyser ce qui se passe, non pas ce qui se passe autour de la voiture, mais ce qui se passe sous le sol. La roche, les racines, la terre, on va être capable de faire une cartographie très précise comme une sorte de GPS souterrain et donc la voiture est capable de se repérer quasiment au centimètre près, y compris quand il y a du brouillard ou quand il y a de la neige. Alors je ne vous dis pas qu'on aura tout ça dans nos voitures demain, on ne va pas tous rouler dans des voitures autonomes. En fait avec vous, c'est déjà demain, c'est déjà après-demain quand même. C'est déjà après-demain, mais c'est déjà demain quand même parce que vous allez avoir des briques de ces technologies qui vont être intégrées dans les systèmes d'aide à la conduite qu'on a tous maintenant ou presque tous dans les voitures de série et qui pourraient par exemple reprendre la main quand on est un petit peu fébrile sous la neige, quand un Parisien est en panique parce qu'il y a deux centimètres de neige, la voiture pourrait l'aider un petit peu grâce à ces technologies intelligentes. Cette moquerie ! Mais pas du tout, moi je suis très mauvais conducteur, alors vous savez je suis mal placé pour me moquer. Vous attendez la voiture autonome. Ah oui, ça c'est sûr. Autre solution pour éviter les accidents, Anthony, des marquages au sol d'un genre nouveau qui serait capable d'alerter l'automobiliste en cas de verglas. Exactement, alors je vous avais parlé il y a quelques jours, vous savez des routes chauffantes qui déneigent automatiquement. Là c'est un autre principe, ce sont des marquages au sol qui vont changer en fonction de la température, c'est-à-dire que lorsque la température passe sous les zéros degrés, eh bien vous allez avoir des jolis flocons qui vont s'afficher directement sur la route pour vous dire voilà à cet endroit précis, attention il y a du verglas, vous risquez de glisser, de faire une sortie de route. Voilà, c'est des petits marquages intelligents qui pourraient éviter un certain nombre d'accidents. Et puis en cas de grand froid, la voiture de demain elle va nous chouchouter avec par exemple un système de chauffage qui s'adapte au niveau de frilosité de chaque passé. Ben oui, parce qu'on n'a pas besoin tous du même niveau de chaleur quand on est dans la voiture, parce qu'on n'a pas tous la même morphologie, on n'est pas tous habillés pareil. Donc là par exemple vous avez des caméras et des capteurs électroniques qui vont analyser que moi par exemple je suis au volant, je suis en t-shirt, je ne suis pas très gros, donc j'ai besoin d'avoir plus de chaleur que Charles qui est à côté de moi, qui est un peu plus costaud et qui a une doudoune par exemple. Viens te blottir Anthony. Alors c'est l'autre solution, plus artisanale, c'est vrai, mais il n'y a pas forcément besoin de la technologie. C'est vrai, mais voilà, ça s'appelle un cocon intelligent, c'est un équipementier français qui s'appelle Valéaumont. Le cocon intelligent ? Oui, c'est moi. En fait c'est l'autre nom de Charles Magnon. C'est mon pseudo. Merci beaucoup Anthony. C'est parti. Merci Revenis. Merci beaucoup. Merci. Merci.